Salut la gang! Bienvenue au Kicks Cheer Podcast, le premier podcast de cheerleading francophone au monde. Et là vous dites, mais Kevin, t'as fait les deux annonces, comment ça? C'est parce qu'on reçoit Nadia aujourd'hui. Yes, notre invitée c'est Nadia. Allô! On parle de son cheminement, t'as commencé quand en tant qu'animatrice? Oui. Qu'est-ce qui a fait que t'es allée vers le monde animatrice? Tes accomplissements. Et pourquoi t'es l'animatrice, on peut-tu dire, la plus internationale au monde définitivement. Alors beaucoup de révélations, beaucoup de dates, un micro qui tombe pendant le podcast. Ah ouais, un petit problème technique. Allez voir ça, super intéressant. Écoutez ça, c'est là que ça se passe. Kicks Cheer Podcast. 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Salut Nadia! Allô, Kevin! Salut la gueule! Allô, allô! Aujourd'hui, on parle de Nadia. On parle de Nadia, c'est à ton tour! Allô! Oui, cool! On parle de ta carrière et on focus sur ta carrière d'animatrice et surtout c'est le mois des Worlds. Alors? Parce qu'on a la chance d'avoir une animatrice des Worlds avec nous dans notre studio du Kicks Cheer Podcast ici. Yes, sir! Bien, la chance depuis épisode 1, là, je suis avec vous. Ah non, mais là, on reçoit Nadia, l'animatrice. Yes! Là, là, je suis l'invité. Qui a fait les Worlds! Est-ce que t'as déjà fait les Worlds en tant qu'athlète? Non. Non? Non, non. Est-ce que c'est un rêve pour toi d'aller aux Worlds? Bien, écoute, moi, je peux dire que quand j'ai lâché le monde du cheer en tant qu'athlète, les Worlds n'étaient pas encore populaires. OK. C'est littéralement l'année d'après que ça a vraiment commencé. Mais moi, j'avais fini. Fait que c'est pas un rêve que tu chérissais, là, depuis ta... Non. Fait qu'il y a des gens qui vont faire du cheerleading aujourd'hui, mais après la première année, ils savent déjà qu'ils ont l'objectif d'aller là-bas. Exact. Toi, c'était pas un objectif de participer aux Worlds dans ta carrière de cheer, parce que t'as fait du cheer avant ta vie. En tant qu'athlète, exactement. Exactement, exactement. Puis en 2014, ça a été mon premier voyage au championnat mondial. Et bien, c'est là que j'ai eu un rêve en étant... En le voyant là-bas, t'as eu un des clics? En le voyant là-bas, là, j'avais déjà eu un clic que... Bien, je commençais déjà à animer en 2014. J'étais encore dans les débuts, mais ça faisait partie d'un de mes rêves. J'ai dit, à un moment donné, là, il me semble que j'aimerais ça, animer au championnat mondial. Fait que là, juste là, pour que les gens sachent, à la maison, il y a combien d'animateurs au Worlds et il y a combien d'animateurs internationaux au Worlds? OK. Direct dans le sujet, direct dans l'autre chose. Direct, direct. Alors, avec les données de l'an dernier, de 2023, j'ai calculé dans ma feuille 12 animateurs. 12 animateurs. C'est quand même pas beaucoup pour toute la grosse complète qu'on a. Ça, c'est dans le... Il y a combien de maths en même temps? Attends, attends, parce que je vous ai dit 12 animateurs dans le volet cheer. Parce que comme on sait, t'as le championnat mondial de cheer et danse. Oui. Alors, c'est 12 animateurs dans le volet cheer. Oui. Et je crois que c'est à peu près 11 ou 12 animateurs dans le volet danse. Alors, on est 24-20... une équipe. Ah oui, oui, c'est clair. On est une équipe d'animation, c'est fou, hein? Une équipe d'animation. Il y en a combien là-dedans qui parlent français? Je suis la seule. Ouais! C'est hot. Je suis la seule. Encore, je veux vraiment spécifier. T'as la compétition ICU. Oui. Qu'on connaît, qui est le championnat mondial avec les pays un peu olympiques. Oui. Et t'as la compétition ISF qu'on connaît, USSF, qui est le All-Star. Oui. Avec les niveaux 5, 6 et 7. Alors, dans le ICU, par connaissance, ils ont un annonceur. Un annonceur qui va vraiment dire des petites affaires en français. Parce qu'il y a un peu d'anglais, un peu de français, puis un peu d'espagnol. Mais c'est vraiment une phrase qu'ils ont dit. Puis quand j'ai remarqué ça, l'année d'après, alors en 2015, quand j'ai été, c'est là que ça m'a fait un clic. J'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, j'entends du français. C'est juste un annonceur comme ça qui dit des affaires. Et vraiment, depuis 2015, j'ai en tête qu'un jour, je vais animer au championnat mondial. Puis t'as dit quelque chose, il y a un annonceur, mais toi, tu voulais animer au championnat. Parce qu'annoncer et animer, c'est pas la même chose. Oui. On va se le dire, à annoncer, on peut être à l'extérieur du rideau, annoncer les équipes, c'est tout. Oui. C'est pas ton cas. T'es pas un annonceur dans la vie. Ah non, mais deux, vous êtes pas des très bons annonceurs. Ben oui, non, non, attends. Vous êtes des très bons annonceurs, mais mettons que vous vous distinguez par votre énergie, puis comment vous allez chercher la foule dans les compétences. Mais j'ai beaucoup appris. Tu sais, quand j'ai commencé, on m'a dit, ah, t'es Kevin, ta grosse voix, ta grosse voix. Moi, j'aurais été parfait annonceur, restant en arrière. Ben quand j'ai vu comment cette femme-là drivait le floor, drivait la fanzone, drivait les kids, drivait les mom and dad, drivait tout le monde. J'étais comme, c'est-tu sa compé? Qu'est-ce qui se passe? Elle prend nos mains de la place, tu sais. Mais il faut, elle connaît l'horaire, elle sait ce qu'elle fait, puis tu sais, elle doit le faire. Alors, t'as vraiment un type d'animation qui est animatrice, là. Ben, si on retourne, je crois, vraiment dans le temps, parce que ça va faire ma 20e année que j'anime, puis 20 ans dans le monde du cheerleading aussi. Avant, ben c'était pas comme ça. Avant, c'était, on annonçait les équipes. Dans le temps, on annonçait, nous, un par un. Ah oui, 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 quand on a commencé, oui, on se faisait nommer les athlètes un par un avant d'embarquer sur le mat. Ben voyons donc. Oui, mais encore, dans le temps, vraiment en paragraphe, il y avait 25 équipes partout au Québec. Oui, c'est ça. Il y avait une compétition qui durait de 8h le matin à 8h le soir. Avec 20 équipes. Avec 20 équipes. C'est ça, fait que les équipes ne roulaient pas aux 4 minutes. Non, on roulait aux 40. Ou aux 10-15 minutes. Ben aux 10-15 minutes, ça prenait deux minutes juste pour annoncer l'équipe. Oui, 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 oui. Puis on rentrait en file indienne. Exactement. Dans l'ordre qu'il nous devait. On rentrait. Oh my God. Et ensuite, on se plaçait en formation. Puis on y va avec nos routines de 5 minutes. Oui, c'est pour ça que... Donc, vu que c'était comme ça, j'avais fait quand même à peu près 4 ou 5 championnats dans ce temps-là. Et là, quand on a tranquillement transféré dans le All-Star, qu'est-ce qu'on connaît maintenant dans le monde du cheerleading avec la Fédération. On a parlé, on a eu la chance d'avoir une historique avec Valérie Prévost, qui nous a emmenés à la transition de la Fédé. Épisode 3. Yes! Et bien, c'est ça. Je te dirais que 2009-2010, l'animateur qui était là avant, parce que c'était un animateur... Qui était où? Qui était à la Fédération. C'est lui qui faisait les animations, les compétitions. Moi, j'ai commencé aux alentours de 2005-2006, mais je faisais des spectacles. Tu as commencé avec qui? J'ai commencé à animer la compétition de la CPC, la dernière compétition de la CPC en 2005. Ensuite, dans les estrades, il y a Jessica Desilets, qui était à ce temps propriétaire de R&D. Rivenor Dragon, que ça s'appelait avant. Si le monde ne le savait pas d'où ça vient, là, ils vont le savoir. Absolument. Elle m'a vue tout simplement animée, puis elle a dit, écoute, Nadia, je fais un spectacle. À l'Académie Sainte-Thérèse, avec mon assaut au complet, puis j'aimerais ça que t'animes. Alors, j'ai commencé avec des spectacles en premier. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Puis c'est le fun, parce que maintenant, quand t'animes, t'as de la merch avec ton nom. Oui. La première fois que t'as animée, comment t'es habillée, Nadia? Ah, bien, j'étais habillée un pantalon noir avec une belle blouse. T'étais pas habillée en cheer? Non. La première fois. Oui, oui, oui. Oh my God! La première fois. OK. Alors, les détails. On va le dire, on va l'ouvrir. Ma première compétition, CPC, j'étais athlète. North Shore dans ce temps-là. Straight to the heart. Et la présidente dans ce temps-là, écoute, la journée même de la compétition, l'animateur, l'animateur, c'est pas pointé. L'animateur, c'est juste pas pointé du tout, du tout. Non, elle avait pas d'animation. Elle avait rien du tout. On était en manque de staff cette journée-là. Je sais pas. Et puis, encore, c'est pas l'organisation qu'on connaît présentement. Après 15 ans, on a vraiment beaucoup travaillé. Je veux vraiment pas dénigrer le travail qu'on faisait avant, mais on avait qu'est-ce qu'on avait. Oui, oui, c'est ça. Exact. Alors, après ma performance, j'étais, je crois, l'équipe numéro un ou deux. On était vraiment dans les débuts. Elle est venue directement avec le micro. Elle a dit, Nadia, je te connais par expérience. Je sais que t'es quelqu'un qui est pas gêné. T'es vocale. T'es vocale, t'es expressive. T'es capable de gérer une compé. Je veux que t'animes la compé. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas d'autres vêtements sur moi. J'ai juste mon uniforme de cheerleader. Elle a dit, quand, où est-ce qu'on est présentement? Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être absolument ça. Alors, tu vois vraiment que la compétition CPC, qui est encore une autre fois la dernière, la dernière qui a passé. Celle qui a ouvert toutes les portes. On a opportunité de vie. Oui, absolument. J'ai animé. J'ai eu la remise de prix et je me suis autoproclamée championne dans ma division. En première position, nous. C'était mon équipe qui a gagné la première place. Alors, beaucoup d'inconfort dans cette journée-là. Et comme on le sait très bien, ça a été la dernière compétition de la CPC, qui a fait en sorte que, oui, ma première animation à vie, j'étais une athlète. J'étais en uniforme avec un micro dans les mains. Est-ce que t'as côtoyé les deux professions? Est-ce que t'as côtoyé l'animation et le fait de faire du cheer en longtemps? Deux ans. J'ai vraiment fait ça, vraiment deux ans. Parce qu'en 2009, ma dernière compétition que j'ai faite en tant qu'athlète, je le savais pas, mais j'étais enceinte de mon fils. Alors, vraiment, on le dit toujours, surtout pour les femmes, pour vraiment terminer ta carrière de cheer, il faut que tu tombes enceinte. Il y en a beaucoup qui reviennent. C'est vrai. Ça, c'était en 2009, ça. Mais là, maintenant, en 2024, t'accouches et puis trois mois après, t'es dans une équipe. Ah oui. Il y en a plein. Allô à toutes les cheer moms qui ont des enfants puis qui cheer. Je lui ai mon chapeau. Fait que là, t'as commencé à animer à temps plein après ta carrière de cheer, puis t'as été en 2015 au World ou t'as dit 2014? 2014 au World. Fait qu'à temps plein, bon, je peux dire vraiment à temps plein, c'est uniquement l'an dernier que j'ai faite mon animation à temps plein. Ça aussi, on va y revenir. On va y revenir, mais tout au long de ma carrière, toutes les 15 années, qu'est-ce que je peux dire? Ça a été tout simplement un ajout dans mon 9 à 5. Écoute, je travaillais du lundi au vendredi dans ma job. On va le dire parce que t'es dedans. On va en parler. Oui, exact. T'es dedans, là, on va en parler. On était à Québec, on a eu la chance d'animer ensemble. On a la chance d'animer ensemble. On est revenus, mais on a eu une grosse discussion dans la voiture. Oui. Tu te souviens de ça. Absolument. J'ai posé la question à Nadia. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle m'a répondu, le travail qu'elle faisait à cette époque-là. Je me suis dit, c'est là que tu te mets un droit dans l'œil, ma grande. Elle m'a regardé pourquoi? Elle m'a très expressive. Dans la vie, t'es animatrice. Il n'y a pas personne qui va venir te dire que t'es animatrice. Toi, tu ne commences pas à te le dire. Les yeux de ce visage-là. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui t'a déjà dit ça? La transmission d'informations. T'as commencé par toi. Elle, ce qu'elle me dit, c'est dans la vie, ça va bien aller quand tu vas commencer à t'assumer. Quand tu t'assumes dans la vie. Mais il me semble que tu m'as dit exactement les mêmes paroles qui suivent après. On s'abreuve des paroles de vieux sages. Qui que t'a dit ça? Toi, ça vient de où, toi? Moi, ça vient de mon groupe d'entrepreneurs. Merci, le groupe d'entrepreneurs. Moi, je me sentais imposteur en tant que businesswoman. Je ne me considérais pas comme une businesswoman. À cause de ton bac? En fashion? En fait, juste parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. On dirait que je t'ai éduqué avec... Tu vas être une entrepreneur. On dirait que j'étais entrepreneur juste parce que... Pas à cause de mes qualités, à cause de ma famille. À un moment donné, je me suis rendue compte que non, c'est ça que je suis. Je suis une businesswoman en cheer. Je suis une professionnelle de cheer. Moi, ça a pris la pandémie pour que je m'assume là-dedans. Parce que, bon, je suis sortie du cheer. Et bien, j'ai accompli d'autres choses pendant la pandémie. Et c'est là que j'ai dit, bien non, je ne me rends pas où je me rends. Puis, je ne fais pas ce que je fais à cause de ma famille. C'est moi qui le fais. C'est ma personnalité. C'est qui je suis. Fait que quand moi, j'ai réalisé ça, j'ai transmis le message à Kev. Moi, je me suis lancé en... Tu sais, je me suis lancé, je vis de ça. Puis, tu sais, écoute, tu te donnais des excuses. Puis, elle disait, ah, mais je ne peux pas faire ça pour telle raison. Ça ne peut pas arriver pour telle raison. Je dis, Nadia, il y a juste toi qui ai dit ça présentement dans l'auto. Arrête de dire, personne n'en parle. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, Kev. Parce que tu t'es lancé un an avant. Tu t'es lancé en 2022. Oui. Puis, les raisons, on ne va pas se le cacher. Les raisons, je mets, je mettais et je mets toujours ma famille en premier. Bien oui. Je mets toujours ma famille en premier. De 9 à 5, c'est important. On ne va pas se le cacher. On a une maison à payer. On a une hypothèque. On a ci, on a ça. Fait que vivre de ma passion avant, je spécifie vraiment avant, je le mettais de côté. Parce que moi, pour moi, avant, ma priorité... C'est épeurant de faire le grand saut. C'est épeurant, mais à un certain moment, c'est nécessaire. Parce qu'on l'a dit dans un épisode précédent, c'est difficile d'animer une fin de semaine au complet. Absolument. Si tu as un autre travail, le lundi, le matin, il faut que tu te rendes à ta job. Tu n'as pas de temps de repos. Tu dois faire une autre semaine de travail. Puis, guess what? Tu animes à toutes les fins de semaine, ma grande. Fait que la fin de semaine d'après, tu étais reparti pour un autre audio. Oui. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai fait ça pendant 15 ans, du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, on avait les compés. Le lundi, je me retrouve au travail. Six mois de ma vie, même côté personnel, famille, on avait notre famille au jour de l'an. Et je disais à ma famille, on se revaut au mois de juin. Parce que je ne les voyais vraiment plus l'adresse. Après les fêtes, je veux dire... C'est fini. Travail, toutes les fins de semaine, on a des compés. Mon enfant, nièce, neveu, mon oncle, ma tante. De janvier jusqu'au mois de juin, pendant 15 ans de temps, Nadia Belzy n'existe pas dans sa famille. Comment qu'on chemine avec ça? Comment qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on passe par une gamme d'émotions? Est-ce qu'on finit par l'accepter? Est-ce qu'on sent, justement, te parler d'imposteur en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on sent un imposteur dans sa famille? Moi, je trouve que c'est le résultat. Chaque résultat de chaque événement faisait en sorte que je revenais encore. Parce que j'avais déjà le résultat, j'avais déjà le commentaire du public, du staff, des athlètes. Clairement, l'amour du public, je veux dire, le public t'aime, le public vous aime. C'est vraiment ça. C'est une paie en soi. Parce que t'as déjà essayé de traverser, tu es un peu dans le même mot, t'as déjà essayé de traverser un lobby d'hôtel avec Nadia? Alors que c'est plein de cheers, mettons, qui attendent pour une compétition. On était les trois ensemble. Je l'ai abandonné. Je dis, regarde, tu viendras me voir quand tu te libèreras. Moi, je monte dans ma chambre. Ciao, bye. Moi, j'étais plus loin et je voyais les gens. Regarde, c'est Nadia. Je vais aller prendre une photo avec Nadia. Je vais la montrer à papa. Il va être content. Il continue à faire ça parce qu'il aime ça. On adore ça. C'est le fun. C'est le fun de voir les sourires. C'est le fun de voir. C'est le fun à travers le temps. Parce que tu me le dis aussi, attends, Kev. Parce que tu l'as vécu 20 ans de temps. Tu vois les jeunes grandir. Absolument. Absolument. J'ai vu deux générations grandir. Deux générations grandir directement. Quand je dis deux, c'est parce que la première que j'ai vu grandir, un enfant de 5-6 ans qui m'arrive cette année dans une compétition pour dire... Mon enfant est dans... Mon enfant est dans la compé Nadia. Alors, oui, tu te dis, mon Dieu, OK, parce que je me rappelle de ta première compétition quand tu l'as faite la première fois en 2011. Fait que, oui, c'est beaucoup. Puis, bien, à travers l'année, à travers l'année, là, oui, et puis je suis toujours reconnaissante. Je suis toujours choyée à toutes les fois de voir l'impact que je fais aux yeux des athlètes, aux yeux des parents. Ça a pris toutes ces années-là aussi. Au début, tu sais, c'est... Ah, bien, il y a une animatrice qui est là. Elle est le fun. OK, c'est bien correct. Puis on passe au suivant. Où est-ce que ça a vraiment déclenché? C'est quand que, moi, en tant qu'animatrice, oui, c'est pas une compétition. Oui, c'est une compétition, mais c'est pas juste ça. C'est quand je suis allée voir les parents. Quand vraiment, là, les petits moments de break qu'on a, là, OK, les petits moments de pause, c'est pas juste mettre de la musique, c'est interagir avec les parents. J'ai commencé mon cheerleading 101, OK? C'est fou à dire, là, c'est bénin, là, c'est fou. Mais juste dire aux parents ou applaudir dans une routine... Ah, mais ça, c'est une de tes forces. Ça a changé la donne, non? Tu expliques aux gens énormément, même dans les remises de prix. Oui. Même, moi, je suis en arrière. Je suis pas quelqu'un qui a fait du cheerleading. Puis quand il apprend, OK, telle gang, je veux un stunt. Vous venez ici. Là, je vais vous montrer aux parents que c'est quoi un Q-pie. Un Q-pie. Oui, oui. Tu sais, je l'ai appris au début. Bon, c'était la lecture. Puis là, tu vas montrer le bow and arrow, tu sais, toutes ces choses-là. Oui. C'est intéressant. Beaucoup. Puis ça fait en sorte que les parents connaissent plus leur sport et réagissent plus. Alors, le transfert d'énergie entre le public et les athlètes, crée en faisant ces liens-là. Puis les athlètes en profitent beaucoup. Oui. Puis justement, de ton animation, est-ce que c'est l'organisation des championnats du monde qui ont entendu parler de toi, qui sont venus te chercher? Ou c'est toi qui as fait comme, hey, moi, c'est mon rêve. Allô, je suis là. Puis je vais venir animer chez vous. Choix numéro B. Yes. OK. Alors, depuis 2014, c'était ma première. J'ai appliqué, j'ai demandé, j'ai... Écoute. Yes, girl. J'ai... Oh, ouais. Je suis allée les chercher. Les athlètes, là. OK. Quand tu veux quelque chose, vas le chercher. Quand tu veux, tu peux. Vraiment. Quand tu désires avoir quelque chose, quelque chose de... Tu sais, on va se le cacher. On ne va pas se le cacher. Réalise. OK? Tout le monde veut avoir 10 millions. Tout le monde veut gagner à la loterie. Mais il faut que tu joues. Tu sais. Puis si tu es chanceux, tu es chanceux. Mais quand tu veux vraiment quelque chose qui est réalisable, je le sais que je peux animer un championnat. Non, clairement. Fait que tu as écrit un e-mail, tu t'es appelé, tu t'es prêté là-bas. La première fois, vu que je suis là physiquement, je suis allée voir les directeurs. La personne qui a parlé, Steve, dans ce temps-là, il a fait son speech. Fait que j'ai dit, OK, c'est lui qu'il faut que j'aille voir en premier. Fait que je suis allée le voir. Je me suis présentée. Et dans ce temps-là aussi, j'avais mes collègues de la fédération dans ce temps-là qui travaillaient avec moi. Oui. qui m'ont aussi aidée parce qu'eux autres aussi, ils étaient sur place. Alors, ça a aidé un peu. Ils ont donné du pushing. Ils ont donné un peu de pushing. Il y a eu vraiment un peu de petits promos. Il y a eu vraiment du PR qui s'est donné. C'est ça. C'est de la business. C'est la première année. Et c'est sûr et certain en tant qu'organisateur américain. OK. Ils nous donnent des espoirs. OK. Parce que la première année, j'ai déjà eu, hey, interesting, good. Yes, that will be an idea. Ça m'a pris neuf ans. We'll get back to you. We'll get back to you. Neuf ans. C'est bon, on revient? C'est bon. Il faut rester là. Ça m'a pris littéralement neuf ans parce que l'année d'après, je suis allée encore revoir les mêmes personnes. Puis ils ont dit, oh yeah, yeah, send us your CV. Va sur Varsity et tout. Ce que je faisais arriver chez nous après. Puis je n'avais pas de nouvelles. Je n'avais aucune nouvelle. Alors, ma deuxième approche, c'est, je connais les juges. On sait très bien qu'il y a plusieurs années, le Québec emmène des juges renommés, des juges américains. Je me suis fait amener avec eux. Ah ouais, hein? Ben oui, je me suis fait amener avec eux. Ils aiment mon style. À la fin de chaque compétition, oh mon Dieu, on aimerait tellement ça t'avoir dans une de nos compées. OK, c'est quoi l'étape? Donne-moi tes informations. Je veux faire affaire avec toi. Et encore, ça, c'était vraiment dans tout le processus de moi qui travaille du lundi au vendredi et qui fait ça les fins de semaine. Et toujours, ce n'est pas comme s'ils me disaient non directement, mais je n'avais pas de nouvelles. Comme sur le moment, c'est oui, c'est une bonne idée, mais après ça, ils deviennent occupés dans leur... Dans leur routine, dans tous les jours, exactement. Là, la COVID est arrivée. La COVID nous a toutes touchées. OK, on ne va pas passer encore par là, mais... La quoi? Un petit épisode de deux ans. De deux semaines. Ouais, deux semaines, deux ans. OK. Fait que deux ans après, moi, personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup d'accomplissements. J'ai eu une perte de poids aussi. J'ai ma confiance, c'est quoi? Ça aussi, ça a aidé. Si vous ne savez pas, si les gens n'ont pas vu ça, qu'ils aillent voir sur tes réseaux sociaux ta page Instagram, t'en parles souvent. Beaucoup. C'est incroyable, continue de le faire, c'est beau de te voir comme ça. Merci. Beaucoup. Puis en plus, t'es une meilleure animatrice. Quand j'ai vu ça, le moment où t'as perdu du poids, j'ai fait, mais mon Dieu, on a créé un monstre. Elle était déjà tellement incroyable en tant qu'animatrice. S'il faut qu'elle ait plus d'énergie en plus, ça va être quoi? Oui, il y en a eu plus, ça, c'est garanti, ça, c'est garanti, garanti. Si on fait un crochet sur ce sujet-là, justement, comme ta remise en forme, ça l'a aidé à ton animation, oui? Beaucoup, beaucoup, OK? Les animations avant, les dix premières années, pour ceux et celles qui sont là puis qui connaissent mon historique parce que je ne l'ai pas caché, c'est vraiment partout. J'animais puis j'avais une bonbonne d'oxygène en arrière et chaque fin de bloc, il fallait que j'allais respirer, j'allais récupérer. J'ai des problèmes de cœur aussi, il y en a beaucoup qui le savent. Je perdais connaissance, j'ai fait des convulsions aussi au championnat canadien. Oui, j'ai des petits péripéties. Quand je ne mangeais pas aussi. Oui, mais là, ça, ce n'est pas une bonne idée. Non, pas du tout. Ne faites pas ça, les amis, OK? Non, non, vraiment pas, mais tout ça, tous ces petits facteurs-là, que quand on est arrivé, redevenu en forme en 2022, écoute, l'énergie était là au maximum. Ah oui, tu voulais tout détruire, tu rentrais comme une tonne de briques. Tout au complet, tu es arrivé, tu étais formé. Bien, tu étais là avant, mais là, on le sait qu'on était solide. On a un lien différent par ça. Écoute, on est arrivé vraiment ensemble, mais sauf que mon rêve pour animer au championnat international, il n'est pas parti, lui, il n'est pas parti. Fait que là, quand on a su qu'il y avait ISF, tu sais, ISF est venu. Ça aussi, ça est vraiment... La section internationale a pris plus d'ampleur et l'international a pris sa position internationale de s'occuper de l'international. Et l'USSF s'est occupée du US only. Exact. Fait que c'est encore un petit peu intricate. En transition. C'est ça. C'est en transition. Il y a l'amélioration qu'il y a eu à ce niveau-là. C'est grâce à ça, je vais te le dire. Ça t'a ouvert une porte. Un vouloir. C'est vraiment grâce à ASCSF, Jabril, alors la personne qui est en charge, le directeur. Ben, je suis allée le voir directement. J'ai dit, écoute, je vais essayer. Je crois que c'est une de mes dernières chances. Je lui ai expliqué. Ça fait neuf ans que j'essaie de rentrer là-dedans. Puis je lui ai envoyé un lien de mon Instagram. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que... Là, maintenant, je me suis approchée autrement. Là, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que je dois donner à la compagnie pour être en mesure d'animer? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de moi pour que je sois une candidate pour animer? Que vous prenez en considération. Il l'a lu. Il m'a répondu. Il dit, Nadia, je sais qui t'es. Je le sais. OK? Je t'ai entendu parce que je fais des compé depuis les 15 dernières années au Québec, en Ontario. Puis quand t'étais World, t'étais Canada Girl. J'étais Canada Girl. Fait que tu te faisais voir aussi. Absolument. Avec mon drapeau, mes deux drapeaux. Le Canada et le Québec. OK? Solide. Et puis je courais partout. OK? Et puis je voyais toutes les équipes. OK? Je m'assurais vraiment. Ah, qu'on se lève de bonheur puis qu'on se couche tout au World. Absolument. Je suivais les résultats des World sur ses pages. Oui. À marquer les résultats. C'était facile. Tous les résultats, les vidéos. Je répondais aux questions. Et puis je faisais du mieux que je peux. Ah, t'en as mis du temps là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. Puis encore une autre fois, ça faisait pas partie de ma job. C'est une passion. Je faisais ce que j'aimais vraiment beaucoup faire. Qui a fait en sorte que quand il m'a dit « Essaie de me pogner des références. Essaie de me pogner des références avec qui tu travailles. » Ils t'ont demandé ça? Oui. Les producteurs d'événements. Pourquoi des références? Il y avait des vidéos. Il savait ce que tu pouvais donner. Il t'avait déjà venu. Je crois que la crédibilité des producteurs d'événements, je crois qu'il avait besoin d'un tout petit plus. Parce que c'est bien beau de dire que j'anime des conflits et puis je l'ai fait. Puis je mets la meilleure partie sur les réseaux sociaux. Mais tu vois pas tout le déroulement au complet. Est-ce que la personne est professionnelle? Est-ce qu'elle est vraiment émile? Tu sais, et tout est ça. On a fait des lettres. Ah, et voilà. Tu dis « on » parce que t'as participé à ça. Oh, yes, sir. Bien, Jeannie a été la première que j'ai contactée. OK. Jeannie a été la première. Tu me prêtes une lettre pour les championnats du monde. « Hey, yes, sir, girl, I will. » Elle a fait une lettre à te donner un A+. En plus, plus. Elle l'a fait en dix minutes. Ah, ouais. Regarde, je vais revenir. Toi, il faut que tu donnes une bonne référence pour une bonne animatrice. Puis tu l'engages depuis des années. Oui. Pourquoi t'engages Nadia année après année? Pourquoi elle revient dans tes compétitions? Qu'est-ce qu'elle apporte dans tes compétitions? Pourquoi tu fais affaire avec elle? Bien, premièrement, elle, comme toi, tu sais, je vous fais confiance. Fait que ça, déjà là, c'est parce que tu le sais, toi, quand t'as commencé à animer, j'étais sur ton dos à toutes les deux équipes en disant ça, ça, ça. Je vous connais, vous me connaissez. Vous savez mes exigences de compagnie. Absolument. Fait que ça, c'est au niveau professionnel entre vous et moi. Et je sais que le public vous adore. Il vous adore à cause de l'énergie que vous avez, à cause du professionnalisme que vous avez. Les athlètes vous aiment, les parents vous aiment. Puis c'est pas fake. C'est de la vraie amour entre vous et eux et entre eux et vous, tu sais. Fait que, puis pour nous, bien, ça, c'est ça qu'on veut, tu sais, ça l'aide à l'ambiance de la compé. C'est ça, c'est important. Puis il y a mille et une autres raisons. Est-ce que tu viens de la première fois que tu l'as engagée? La première compé qu'elle animait pour toi? C'était quand? Ben, la touille. La touille, c'est-tu la première? Ben oui, c'est la première que j'ai faite. C'est vrai que ça doit être la première que j'étais engagée. Fait que la première compétition, elle était déjà dans le target de l'animation de Cheers. du spectacle de R&D. Oui. T'avais entendu parler de R&D, oui, c'est vrai. Ben, dans ma tête, pour de vrai, il y avait comme... C'était mon choix. C'était mon choix. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'animateurs, d'animatrices de Cheers? Non, non, il y avait... J'ai créé la job d'animation au Québec. Ah oui, clairement. L'animation qu'on fait maintenant, là, je l'ai créée. Ça n'existe pas beaucoup partout. Je pense que, tu sais, nous, au Québec, on est habitués, puis on a des belles compées, mais, tu sais, tu sors du Québec, puis tu sors du Canada, puis c'est pas partout comme ça, là, les compés qu'on organise ici. Ce vibe-là, il n'existe pas internationalement. C'est pas un stand-or. C'est comme... Nous, on est exceptionnels au Québec. C'est des annonceurs. Il y a des animateurs, mind you, mais encore, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que j'ai créé depuis plusieurs... C'est l'énergie. C'est l'énergie, puis voir que, oui, une compétition, c'est les athlètes, c'est leur show et tout, mais, hey, c'est des journées longues, là. Eh oui. On ne va pas se le cacher, là. Les parents, le père, là, qui est là, ou la maman, là, qui est là à 8 heures le matin, puis qui doit partir à 8 heures le soir, là. Parce qu'il y a trois kids qui vivent dans trois équipes. Exact. Dans trois blocs différents, un, cinq et sept le dernier, tu sais. C'est long, là, pour le parent. C'est long, puis... Le pire, encore, qu'est-ce que j'ai connu et qu'est-ce que j'ai appris à communiquer aussi avec le public, c'est de se faire dire, hey, c'est long, c'est long, c'est long. Fait que moi, je me suis dit, OK, vous triez ça long, bien, on va faire de l'interaction ensemble. Mais tu vois, en tant qu'animateur, ça, c'est un point que je me dis souvent. Si toi, tu es animateur, puis tu te dis, c'est long, il n'y a rien qui se passe, c'est toi qui as le micro dans les mains. Exact. Fait que agis. Agis, agis beaucoup. La prestance aussi, tu sais, je me donne... Je me donne ça comme qualité. Quand je parle, je parle ferme. Les gens, ils écoutent. Des fois, tu ne parles même pas, tu regardes. Exact. C'est rendu que je regarde, là, maintenant, puis ils savent qu'est-ce que je vais dire. Alors, l'animation aussi, c'est savoir gérer toute la journée au complet. Et tu as quand même cette responsabilité-là de dire, c'est toi qui as le micro. Tu sais que c'est toi... Ce n'est pas toi qui organise l'événement, tu le sais. Mais c'est toi qui as le micro aux yeux des athlètes, aux yeux des parents. C'est toi le boss. C'est toi la référence. Oui. Alors, avoir vraiment... C'est vous qui l'aider, le beat, c'est vous qui... Absolument, absolument. Alors, avoir la voix, avoir de la rigueur, puis être ferme avec chaque phrase que tu dis, bien, j'ai appris à grandir avec ça directement. Fait que là, tu envoies ça à ISF, tu envoies les lettres. Puis là, quand est-ce qu'ils t'appellent, t'envoies un e-mail? Un hibou. Un hibou, un pigeon voyageur. Écoute, j'ai eu... Et puis aussi, une autre affaire aussi que je veux vraiment mettre entre parenthèses, qu'est-ce qui est bon avec l'animation qu'on a créée ici, que j'ai créée au Québec. Bien, j'ai été en mesure d'être neutre, parce qu'on ne va pas se le cacher. Il y a trois grosses compagnies au Québec, deux producteurs d'événements privés et la fédération cheerleading. On pouvait facilement dire, bien, Nadia, t'es exclusive seulement à nous ou t'es exclusive à nous, à nous. Je crois que mon animation permet de moi, Nadia, être très transparente. Je suis capable de faire la différence entre les trois événements qui ont fait en sorte que je suis allée au-delà du Québec. J'étais en Ontario. Et maintenant, à Vancouver! À Vancouver, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Il manque juste les prairies, là, présentement. OK? Alors, être versatile comme ça, bien, encore, ça a vraiment permis de grandir. Et c'est tous ces producteurs d'événements-là qui m'ont donné la référence. Un gros merci. J'ai même eu une lettre de référence de Vancouver quand je n'avais même pas animé encore. Ah oui! Je n'avais même pas animé. Puis la raison pourquoi qu'ils ont donné une lettre de référence, c'est durant la COVID, on a fait une compétition virtuelle. OK. Et ma compétition virtuelle que j'ai faite avec la compagnie de production a été recrutée des équipes à Vancouver. Fait que quand ils ont vu mon animation, écoute, ils ont dit même à la télé, on ne te connaît même pas. Puis on veut que tu sois là, là. C'est vraiment hot. Est-ce que tu animais sur un floor? Tu animais chez toi? Non, non, on animait. On était dans un studio comme celui-là. Et puis j'avais des cues. Fait que c'était tout simplement des parties. Chaque blog, je disais, OK, là... Sans public? Sans public. Ah, c'était bizarre. Oh, my God! C'était vraiment bizarre, ce moment-là. Mais... Attention, ça devait sonner comme... Attention, tout le monde! Faites du bruit! Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Ah oui, hein? OK? Les criquets. C'était vraiment ça. Parce qu'au début, je suis comme, OK, make some noise. Ils ont dit, OK, coupez, coupez. Nadia, j'ai fait un take 17 fois, juste pour te dire, OK? Il me l'a vraiment dit. Il dit, fais comme si t'es dans une compé. C'est pas assez real. Il me semble que c'est pas vrai. J'ai dit, OK, mais je vais vraiment avoir l'air d'une greluche. Ils ont dit, non, 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 pas du tout. Alors, j'ai fait, qu'est-ce que j'avais à faire? Hé, j'ai transpiré, OK? J'ai transpiré, juste pour te dire, mais ça a été vraiment bien accueilli. Ah, c'est bon. Le monde de l'Ouest. Ils criaient dans leur salon. J'ai eu des stories de parents, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de followers ensuite. Puis tu vois vraiment la petite cocotte avec la photo de moi sur l'écran. Puis ils sont comme, « Oh my God, the MC is fabulous. We miss cheerleading. » Alors, cool, la MC est haute. On s'ennuie vraiment du cheer dans le temps du COVID. Fait que, ouais, ça, là, c'est venu me chercher. Ça, là, vraiment, là, beaucoup. Alors, je l'ai... On s'est communiqués au mois de janvier 2023. J'ai demandé les lettres de référence dans ce même mois-là. Deux semaines plus tard. Ah, oui. Deux semaines plus tard. Le courriel. J'ai reçu le courriel. Écoute, j'ai... Tu te lèves un matin, parce que là, t'attends ça. Tu devais peut-être être dans un mood où tu te lèves à tous les matins, puis chaque nouvelle e-mail qui rentre... OK. Non, c'est juste... Écoute... C'est belle. Tu sais, là, quand tu te dis, je m'attendais pas à ça parce que la façon qu'il m'avait dit, il a dit « We'll get back to you, on va te revenir après. » Mais c'est pas avant comme le mois d'avril. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit « OK, il va me donner ça à la dernière minute. » C'est pas le mois de février, là. Fait que le mois de février, je reçois le courriel. J'ai... Écoute... J'en ai encore des larmes. Écoute, je me souviens quand tu me l'as dit, les larmes aux yeux. T'es super contente, puis elle me prend, elle me regarde, puis elle me dit « Mais dis-le pas encore à l'avril. » C'est ça, c'est un gros secret encore. Après, c'est au mois de janvier. Je l'ai reçu. J'ai reçu, finalement, la demande qui dit que je vais animer au championnat. Il faut pas que je le dise avant le mois d'avril, le World's Month. T'sais, pour garder ça un peu surprise. Alors, écoute, j'ai pleuré, puis effectivement, je l'ai dit à toi, je l'ai dit aux producteurs d'événements. Ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. de garder un secret. C'est comme, c'est une fierté, c'est un acconchement. C'est comme si tu vas aux Jeux olympiques, tu gagnes la médaille d'or, puis ils sont comme, on va diffuser ça l'été prochain. Dis-le pas à personne. Regarde ça pour toi pour deux mois encore. Ça a été vraiment difficile de garder tout ça. Mais le jour... Et puis, moi qui ai tellement excité, je programme mon poste pour dire que j'annonce le 1er avril. Ah, ben oui, ben oui. Le poisson d'avril. Le poisson d'avril. Oh non. J'ai pas pensé à ça. Personne l'a cru. Il y a du monde, oui, oui, mais dans les commentaires, c'est là que quelqu'un a fait, Nadia, c'est un poisson d'avril, et c'est là que j'ai réalisé. Je fais, oh. Oh non! OK, là, ils vont penser que je niaise. Et c'est là que j'ai dit, non, 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 j'ai répondu aux commentaires du gars. Non, je te confirme que c'est vrai. Et puis, écoute, cette journée-là, ça a été partagé partout. Ça a été, écoute, je crois qu'on a eu le week-end d'après, Cheer Cup. Quand j'ai fait Cheer Cup, là, écoute. Oui, 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 c'est ça. Dès que je rentre au cégep, là, tout de suite, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh wow! Écoute, puis... Ben, c'est une fierté, c'est la première fois qu'un Canadien, Québécois? Québécoise. Québécoise, est-ce qu'un Canadien avait déjà été? Écoute, je vais regarder avec Jabril, je vais regarder les statistiques. Au niveau international, c'est les juges qui viennent. Le staff, c'est que des Américains. C'est ça. Je crois que je suis la première internationale. Est-ce qu'il y a un autre animateur? Parce qu'on sait qu'à ICU, il y a un peu d'espagnol, mais à ISF, il y avait-tu juste français-anglais l'année passée? Juste français-anglais. J'ai pas entendu d'espagnol, ça se peut fortement, parce que moi, on m'avait assigné au Justin, qui est maintenant... Oui, un des stades, là. Un des stades, là. Parce que les stades, ils changent de nom à tous les amis. Ils ont changé de nom, mais c'est celui en avant du HP. Oui, c'est ça. Celui en avant du HP. Pour le kick stadium. Pas encore, pas encore, pas encore. On n'est pas rendus là, pour tout de suite. Mais j'étais vraiment assignée uniquement là pour le international global, plus pour les équipes internationales. Tandis que le Visa, puis le HP, c'était vraiment plus USAC. Écoute, c'est déjà un grand step, là. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, on parle d'une compétition internationale, on parle quand même juste de français-anglais. Puis là, ça peut être un autre sujet. Je veux dire, à quel point il faut qu'on... Comment tu dis ça? Mais t'as effoncé une porte, clairement. Ben oui, ben oui. Pour dire, hey, on est dans une compétition... Le plafond vert, là. Oui, on est dans une compétition internationale. Allô, il n'y a pas juste de l'anglais, là. Exact. Tu sais, il y a je ne sais pas combien de pays, on en avait regardé l'autre fois, mais il y a je ne sais pas combien de pays au championnat du monde. Puis comme il y a des langues, là, en masse, puis là, pour l'instant, Nadia a été capable de dire, hey, salut, nous, là, on parle français. On parle français. Mais là, si je ne me trompe pas, au World, c'est beaucoup plus des annonceurs que des animateurs. Là, toi, t'arrives avec une vibe d'animateur. Tu sais, t'arrives avec la vibe... Je ne veux même pas dire une vibe d'animateur. C'est la vibe de Nadia. Oui, j'ai animé deux jours. Est-ce que t'as animé cette vibe-là ou t'as annoncé là-bas? J'ai animé deux jours, OK? La première journée, très protocole. Oui, 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 elle était tranquille. Oh, j'étais tranquille. Ben oui, je suis en probation. En probation, une journée. Je suis en probation, là, OK? Je ne voulais tellement pas. Alors, je me suis assis. Tu l'as fait bilingue, français-anglais? Je l'ai faite bilingue. La première journée, je l'ai faite bilingue. Et la première journée, R&D, Lady V. Parce que maintenant, c'est Illusion. Oui. Mais l'an dernier, ils étaient Lady V. Alors, ils étaient global. Je l'ai annoncé en français. Ah oui, c'est clair. Même pas anglais, là. Direct en français. C'est la gang qui était dans Fan Zone. Oui, bien, c'est ça. C'est son monde qui était là. C'est clair, clair, clair. Et j'ai terminé. Oh my God, j'ai terminé cette journée-là. Vous ne comprenez pas le nombre de chair de poule que j'ai, là. Hé, j'ai terminé. J'ai annoncé Smohed. Oui. J'ai annoncé California All-Star Smohed. Kev, c'est big. Ah oui? C'est big. Ah oui, c'est big. OK. Kev, tu sais pas si Smohed, mais tu as joué, c'est big. Non, 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 mais c'est ça. Je suis comme moi. Tu sais, t'as Eddie qui, en plus, t'as coach Eddie qui passe. Il se tourne, il me voit, il fait, Hey, Nadia, oh my God, you're here. Fait que, j'ai Smohed, je viens d'annoncer ton équipe. Tu te rappelles de moi. C'est le coach le plus connu dans le monde du cheerleading. Écoute, moi, je nage, là. Elle flotte, elle nage pas, mais elle est au septième ciel. Écoute, je suis dans mes nuages, là. Je me souviens d'une photo que t'avais postée alors que t'animais là-bas, puis je t'avais récréant en disant, mais c'est quoi ce sourire-là? Ça transpirait la joie. Écoute, vraiment beaucoup. Puis la dernière équipe, on s'en va. Je vois Jabril, qui est le directeur. Il me regarde, il fait, I didn't see the Nadia vibe. Il fait, pardon? Ah ouais? Alors, en français, il a dit, j'ai pas vu la vibe Nadia. OK. On t'a pas engagé pour ça. Exact. On t'a engagé pour Nadia. Ça, c'est la fin de la première journée. Ça, c'est la fin de la première journée. Fait qu'il a dit, la deuxième journée, il dit, c'est toi qui rentre, c'est toi qui ouvre le Justin et sois toi-même. Ça, c'est pas le genre de commentaire qu'on va dire deux fois. Non. Oh non, 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 non. Tu sais, j'en vois si ta carte blanche, là. Exact. Go, girl. Écoute, fait que le lendemain, j'ai mis ma plus belle robe fleurie. Écoute, j'étais vraiment contente. Et puis, dès que j'arrive là, j'ai mon texte d'introduction. Le texte d'introduction, d'habitude, c'est sur le côté. Non, non. Va sur le stage. C'est une première qu'on va avoir maintenant, quelqu'un qui parle français. Fait que j'ai eu le temps de dire tout le texte en français, le mot de bienvenue, les photos, les ci, le ça, comme qu'on a l'habitude de faire. Il me reste deux minutes. Oh, que je t'ai parlé en français. Oh, my God! Ben oui, j'ai dit, ben, comme vous le savez, et je me rappelle comme c'était hier, comme vous le savez très bien, c'est une compétition internationale, donc on parle français. Quand j'ai dit cette phrase-là, tout ce que j'entends, c'est une gang. Je crois que c'était les Sparks de Valleyfield qui étaient là, gueulés, là, mais vraiment criés. Et t'avais l'équipe française. C'est ce que je m'en disais. T'as pas eu des commentaires seulement du Québec. Non, 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 non. T'avais l'équipe française qui était là, devant. Et les yeux, vraiment, là, que ça a vraiment fait comme wow, 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 c'est malade. Et c'est là que j'ai continué. Puis effectivement, oui, j'étais pas sur scène. Oubliez ça, j'étais pas sur scène. OK? Parce que c'est quand même... Ça va bien. Oui, 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 ça roule, ça roule. Mais j'étais sur le côté, mais j'étais pas assis. Oh, j'étais debout. J'étais debout sur le côté. On te voyait, là. On me voyait vraiment. Puis j'étais comme... T'sais, vraiment, donner un tout petit pic. Ils ont adoré. Ben oui, ils ont adoré. Ils ont adoré Sharks. J'ai été apparemment partagée sur Twitter. OK? Cette journée-là, j'ai été virale. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait encore Twitter. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. J'ai été virale sur un post Twitter, une Américaine qui est très populaire là-dedans. Elle a vraiment mentionné, « This Quebecker MC is lit. Let's keep her. » On va dire que c'est cet annonceur du Québec qui est vraiment en feu. Oui, c'est ça. OK? Pas qu'à la... Québec, là, vraiment. Elle a pris son temps. « MC Québec is lit. Let's keep her. » Ça a été repartagé au-dessus de 10 000 fois. Puis je reçois ça. Nadia, t'es virale sur Twitter. Je suis comme, « Mais j'ai même pas de compte Twitter. » OK, cool. Cool! Fait que oui, ça a été vraiment... Écoute... Je vais m'acheter des feuilles lignées et je vais répondre à mes supporters. Envoyé par Pigeon Voyageur. Exact. Puis, je te dirais que vraiment depuis là... Est-ce qu'il te keep? Est-ce qu'on a un scoop? Est-ce qu'on a un scoop? On est en avril. On est en avril. On est en avril. On est en Redmond. Je peux confirmer, mesdames et messieurs, que, eh oui, Nadia va encore animer au championnat mondial de cheerleading. Ça, c'est... Oui. Je retourne. Je retourne pour ma deuxième année. Et là, maintenant, je crois... Écoute, on m'a mis vraiment dans le staff. Je vais annoncer plus d'équipes. Et ça se peut que j'annonce deux venues différentes. Je ne sais pas que je vais rester dans un, mais écoute. Très cool. Oui, oui. Félicitations. Merci. 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 Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient, mettons, dans le futur? On a dit... T'as annoncé au World. Qu'est-ce qui te reste à la contenue? Écoute, qu'est-ce qui te reste? Comme je vous ai dit, on est rendus au mois d'avril. Fait que might as well le partager aussi. Moi, au mois de mai, je m'envole à Lyon, en France. No way! Pour animer le championnat Spirit Academy. Alors, la France m'a contactée. Nadia International! Yes! Et on l'a sur le podcast. Ouais! C'est deux jours complets, le volet danse et le volet cheer. C'est le 25 et le 26 mai prochains. Et ouais... C'est ta première fois Outre-mer? C'est ma première fois Outre-mer. Je n'ai jamais mis les pieds en Europe. Wow! En plus, en plus! Jamais. What? Jamais. Allô à nos amis français, parce qu'en passant, la France nous écoute. Oui, effectivement. Parce qu'on a su cette semaine, d'ailleurs, qu'on a embarqué dans le top 200 Apple Podcasts et en France et au Canada pour les podcasts sportifs. Bravo, Jany. Bravo, Kevin. On a une communauté en France qui nous suit. Oui, on a une communauté en France et au Canada. Alors, ouais. Génial. Good job. Alors, ça va aller les voir. Du moins, Nadia va aller les voir. Ben oui. J'ai hâte de vivre cette expérience-là. J'ai hâte de voir, quand tu vas être là-bas, qui va te parler du podcast. Ah ouais? Ah non, inquiétez-vous pas. Je vais m'assurer, là, de vraiment partager ce lien-là à tout le monde. Parce que c'est quoi? C'est les balados qu'on dit là-bas? Ben un peu. À travers le Canada. À travers le Canada, officiellement, l'animation, c'est mon travail à temps plein. Nadia? Est-ce que d'autres animateurs ont de Cheers qui animent sur d'autres continents? Ou tu vas être pas mal la seule? Pense-y, là. Je crois que je suis... Tu sais, à toutes les années, la fille qui élève les standards... Je crois, je crois. Parce que je crois pas qu'un animateur américain, lui, va faire tous les États. Il y a aucun problème. Tu sais, il peut voyager dans son État. Je penserais pas qu'il y ait animé en Allemagne. Canada ou en Allemagne. L'Australie, c'est loin. Amérité, Européen, venir en Amérique. Je sais quoi. En tout cas, s'il y en a d'autres, vous nous le direz. Dites-le-moi. Mais nous, on croit que Nadia, c'est la plus internationale des animatrices de Cheers. Et on l'a ici. On a eu la chance de te recevoir. Merci, la gagne. Au premier podcast de Cheers' Ding francophone. Au monde! Merci, Jeannie. Merci, Kev, de m'avoir donné cette opportunité-là. J'anime avec fierté chaque épisode avec mon partner in crime. avec ma bosse. In crime. On aime vraiment ça, mais merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cet épisode-là. C'était super inspirant. J'espère pour vous, les athlètes. On parle d'animation, mais peu importe c'est quoi ton rêve. Vous avez vu tout le chemin. J'espère que ça vous a inspiré pour réaliser, peu importe, c'est quoi votre rêve. Vous avez deux personnes ici qui vivent de leur sport. Oui, absolument. Moi, je suis un passion en animation, mais toi, t'animes principalement en cheerleading. Toi, tu vis du cheerleading. Vous êtes dans votre sport. Vous vivez de votre sport. C'est incroyable. Absolument. Ne lâchez jamais qu'est-ce que vous rêvez dans votre tête. Tout est possible. C'est juste vous seulement qui peut faire en sorte que ça réalise. Ne lâchez pas. Et surtout, surtout, entourez-vous du meilleur support qu'il peut y avoir vraiment alentour. Parce que, je vous le dis, ça va se réaliser. Oui. Justement, cet épisode-là, partage-le à quelqu'un qui te supporte. Pour lui dire un gros, gros merci. Si tu as un rêve, on envoie ça. Tu dis, écoute ça. Parce que tu fais partie des personnes de mon entourage qui fait que je peux réaliser mon rêve. Yes. Ciao tout le monde. Ciao la gang. Sous-titrage ST' 501